et salut salut voilà ça tu m'as un hospital voilà vous êtes sur la chaîne de monsieur le resort 225 voilà donc aujourd'hui une bonne nouvelle pour vous parce que aujourd'hui j'ai reçu des informations ainsi concernant la bourse de l'australie voilà donc pour la bourse de l'australie voilà c'est identique à la bourse de l'irlande et voilà donc je voulais passer par là en même temps pour vous parler de la bourse de l'irlande la bourse de l'irlande a été a été relancé voilà mais pas pour maintenant parce que j'ai vu des personnes m'écrit une bourse me parler de la bourse de l'irlande pas pour maintenant parce que ils ont eu un problème là bas l'université qui devait recevoir les étudiants ils ont eu un problème là bas donc un problème de crise sanitaire bien sûr donc ils vont me recontacter et je vous ferai signe par la suite mais pour le moment il ya une bourse pour la licence le master et le doctorat à l'université de canberra qui est en australie voilà donc pouvoir postuler à cette bourse c'est identique à celle de à celle de l'irlande voilà donc ça veut dire ça veut dire que d'abord vous allez sur le site et soit vous choisissez de postuler dans une université autre que cambera ou bien vous postulez à l'université de canberra voilà et puis par rapport à cela ils vont vous envoyer une admission voilà c'est un peu le site est plus complexe tant que si vous avez des questions pour les poser une boxe voilà et puis n'oubliez pas aussi il ya un groupe pas ça où vous pouvez intégrer pour que en plus vous suivez de près ainsi concernant la bourse voilà donc vous cherchez comment je vais dire le programme que vous voulez étudier soit c'est mathématique ou bien c'est physique ou bien c'est médecine tout ça à l'université de cambera et lorsque vous avez maintenant ce programme vous essayez de postuler à l'université dans cette université et ils vont vous donner une admission c'est lorsque vous donnez une admission vous allez directement postuler à la bourse voilà il ya l'espace de bourse lorsque vous recevez la diminution la diminution ça prend pas assez de temps lorsque vous recevez la diminution directement vous postuler avec la diminution que vous avez vous postuler à la bourse de de cambera voilà donc c'est un peu ça donc directement je vais vous montrer comment est-ce que on s'enregistre et puis comme est-ce que voilà comme d'habitude alors restez concentré vous suivez on va aller et bien voilà donc c'est le site c'est le site qui est là donc si vous si vous remarquez bien voilà si c'est pour les étudiants qui sont déjà là bas et ça c'est pour les étudiants internationaux et ça c'est pour les étudiants qui font des recherches en termes de doctorat et autres masters voilà donc lorsque vous voulez postuler ou devait par exemple venir ici voilà vous pouvez cliquer ici et plein en attendant que je mette en français comme ça tout le monde en voie se retrouver voilà appliquer maintenant donc pour appliquer maintenant d'abord vous choisissez votre rang si vous êtes étudiant étranger ou bien donc produit étranger c'est un national vous pouvez cliquer là ici voilà vous cliquez là un national voilà pour les étudiants donc pas cette nationale donc vous postuler pas ici postuler directement à l'université canberra donc vous cliquez là voilà vous cliquez ici donc ça vous envoie sur d'annonce d'envoyer sur une page où on doit s'inscrire voilà donc c'est un peu ça ici on dit demande de coûts de recherche demande de coûts de premier cycle les étudiants donc voici ça vous pouvez lier un peu les étudiants de 12e année en cours sont fortement encouragés à postuler via le centre d'admission l'université c'est cela permet d'envisager les programmes précoces les étudiants noms actuels de l'us et d'or postuler via lui assez pour les baccalauréat en physiothérapie et baccalauréat en physio physiologie de l'assistant donc voilà arrivé là où devait vous inscrire et après l'inscription voilà vous allez choisir un programme d'études et puis voilà vous allez pouvoir poursuivre un peu plus simplement donc vous cliquez là bas et ça vient là donc vous devez remplir tout ce qu'il ya là vous inscrit donc ici statut d'étonnité soit vous êtes australien ou bien vous êtes étrangers ok ici citoyens australiens citoyens néo-zélandais titulés d'un visa permanent et complétitulés d'un visa humanitaire nia 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 aucune de ces réponses donc vous mettez aucune de ces réponses parce que vous n'êtes pas citoyens australiens ni citoyens parce que les citoyens australiens et les citoyens néo-zélandais ils ont une autre procédure de quoi pouvoir postuler voilà donc c'est pas la même chose que les étudiants internationaux vous comprenez voilà c'est un peu ça donc ici aucune de ces réponses dont vous mettez votre nom donc quand vous savez moi je vais toujours même mon prénom ici et mon nom de famille voilà et le mais là mettez votre mail votre vrai mail voilà pour parce que vous allez le soin mais ça est forcément voilà c'est la même procédure partout donc je mets le mail de de la chaîne youtube ok des informations concernant votre demande et l'état de votre candidature ou sont envoyés par email vais utiliser une meilleure valide vous comprenez voilà donc ici confirmé le mail donc on confirme le mail rapidement voilà donc ici créer votre mot de passe minimum minimum 8 caractères voilà donc 8 caractères vous pouvez commencer par une lettre majuscule voilà ok ils ont mis moyenne j'ai fini dans une moyenne j'espère qu'ils vont accepter donc je confirme le mot de passe ok ici on vous demande s êtes vous déjà en australie non avez vous l'intention de demander un visa étudiant oui donc vous dit oui visa étudiant avez vous l'intention de demander un visa étudiant oui les cannes les candidats au prix australie et en d'avouer leadership award doivent sélectionner non pour cette question nous c'est oui voilà citoyenneté côte d'ivoire voilà donc j'ai choisi la côte d'ivoire ici on dit quoi en m'inscrivant j'accepte les thèmes de politique donc on accepte tout et vérifiant voici tout est ok et vraiment on s'inscrit ici voilà on dit il ya eu mais dans notre match plus très bien on me dit que le mail ne marche pas donc donc non mais un instant on dit le mail ne marche pas donc on va changer le roi volumé c'est quoi ou en d'or si un cas de 25 ok ça marche pas je vais prendre ce qu'il prend à on ne savait marche pas voilà j'ai mal écrit bon je suis à 4,85 à yami yao ici alors c'est dix mille dix mille voilà il va savoir matcher maintenant il n'y pas encore il va nous en va voilà il voit que ça marche voilà ça marche voilà donc ça marche voilà on peut continuer voilà donc je vous encourage vraiment à poster à cette bourse parce que elle est authentique et puis voilà vraiment c'est une bonne bourse c'est la bourse de l'australie c'est une très bonne bourse donc licence masters ou doctorat cette bourse vous appartient donc ici on va commencer on va commencer l'application ici entrée qui world faculté même temps français comme ça on va sortir tous entrer choisi un coup faculté et tout ça donc choisissez votre coup moi et puis même mathématiques comme ça mathématiques nom de coup type de récompense quelconque quelconque donc on fait les recherches et puis on va voir c'est quelle faculté on peut avoir ici on dit n'y a pas de faculté donc je vais prendre dans faculté des sciences et technologies et j'ai fait des recherches voyons voir ok je vais enlever mathématiques comme ça on va voir ce qui va se passer voilà donc voici tous et qui est tous et qui est disponible pour vous comprenez moi tous qui est disponible pour la licence dans laquelle vous pouvez postuler voilà ici je vois bien diplôme de sciences je vois bien diplôme d'information de technologie diplôme de j'ai l'impression qu'il y a un diplôme de médecine ici aussi voilà bachelor medical of medical science voilà donc vous pouvez passer pour ça aussi et environnement en sciences ingénierie voilà bachelor ingénierie technologie donc vous comprenez vous pouvez postuler voici informatique voilà donc vous avez choisi bio médical sciences voilà voici bio médical sciences dont on va choisir moi je vais choisir par exemple il a choisi par exemple c'était un exemple donc diplôme au sens voilà vous cliquez sur un plan voilà voilà donc quand ça doit me renvoyer ici ok donc une fois que vous cliquez là voici le document que vous devez avoir comme on est voici comment est-ce que vous devez faire pour pouvoir appliquer à ce programme on dit quoi toi place access for you need to complete à mettre en français je vais mettre en français comme ça ça va vous arranger ok on dit vous devez répondre à toutes les questions ça c'est ce qu'on va faire voilà et jaune des copies numérisées de tous les documents justificatifs ont demandé qu'ils peuvent inclure relever des notes académiques certificat des récompenses si vous l'avez une clé guide de système de notation et une prévoire d'expérience de travail c'est à dire un calcul invité donc vous devez avoir un curriculum et une déclaration d'emploi de votre employeur traduction officielle en anglais donc n'oubliez pas traduction officielle en anglais de tous documents autres qu'en anglais donc ça veut dire que si vous avez votre document en arabe en français en allemand vous devez tout traduit en anglais voilà donc c'est ce qui est là et puis ici prévoir de votre maîtrise de l'anglais des informations sur les gens sont en anglais de lui et 60 secondes sont disponibles ici donc on va voir ils exigent quoi en anglais n'existe quoi en anglais je vous avais dit pour ceux qui veut vraiment postuler si vous avez si vous avez un document en anglais vous pouvez mettre ou bien si vous ne l'avez pas vous pouvez aller si tu as fait le plus voilà donc voici les éléments d'anglais qu'il faut donc ici tous les candidats tous les candidats souhaitant entreprendre des études en premier cycle ou troisième cycle université caméra doit avoir satisfait aux exigences linguistiques en anglais pour ces coûts particuliers les détails compliquent des exigences linguistiques en anglais sont numérés ici exigence de compétence en anglais satisfait compétence en anglais grâce à l'unité aux précédentes ok donc vous voyez ici section à ça c'est pour ceux qui ont fait par exemple l'anglais voilà ce qu'a fait l'anglais par exemple à l'école et qui ont je vais dit ils ont fait l'anglais à l'école plusieurs fois voilà l'élément anglais doit doit figurer dans le dans le bluetin sauf indication contre les candidats sont considérés comme satisfaisant aux exigences de maîtrise de l'anglais de l'université pour tous les cours uc à la fois le troisième cycle y compris ceux avec les exigences de compétence en anglais plus élevé s'ils ont terminé l'une des qualifications suivantes suivantes ou de l'enseignement est-elle l'anglais dans l'un des pays territoires énumérés dans le tableau 1 donc c'est seulement ceux qui sont ici c'est seulement ceux qui sont là qui ont qui sont déjà je vais dit qui sont dans un premier temps admis de façon automatique en anglais voilà donc il ya borswana canada fiji ghana ya gwen ya irland la kenya les autos il ya nigéria aussi et puis à zimbabwe et à zambie voilà eux c'est pas la peine de démontrer des éléments donc vous pouvez l'ici vous pouvez lire tout ce qui est là voilà et ceux qui ont fait des coups par exemple comme ça d'anglais au moins pendant sept ans voilà je crois que si vos documents il y à de l'anglais dans vos bluetin je crois que ça va suffire pour pouvoir posséder mais pour éviter pour éviter toute confusion essayez voilà d'obtenir un élément en anglais pour pouvoir mettre mais si vous ne l'avez pas mettez vos deux mettez vos bluetins et puis voilà vous n'avez rien à perdre surtout voilà donc je vais me retenir je vais aller continuer l'admission il va aller continuer donc donc on va continuer ok donc un après ça on dit quoi on dit une fois que une fois que lorsque la demande est terminée veillez que les informations que vous avez fournées soit correcte son corps vérifier que c'est la façon correcte il vous sera démarrer de signer une déclaration et d'accepter les termes de condition d'université voilà cliquez sur le bouton soumettre vous recevez un numéro de candidature l'université vous contactera immédiatement si des informations ou des documents supplémentaires sont nécessaires une fois votre demande traité vous recevez une confirmation du résultat par email donc c'est un peu ça donc avec avec le programme que vous avez choisi voilà l'université va vous contacter et va vous dire ok vous avez une admission et si vous avez une admission voici votre lettre d'admission on vous envoie votre lettre d'admission et vous prenez cette lettre pour aller postuler à la bourse voilà donc c'est un peu ça vous pouvez enregistrer cette demande à tout moment et compléter lorsque vous disposez des documents et qui oui je suis éligible pour postuler à ce coup je suis prêt à postuler donc vous mettez je suis prêt à postuler et on avance Donc vous cliquez si je suis prêt à postuler et on avance ok maintenant nous sommes là donc détails personnels vérifiant ici titre le titre et sélectionné c'est monsieur monsieur voici mon nom qu'elle a voici mon prénom nom le nom préféré si vous n'avez pas vous mettez pas la date de naissance il considère qu'il vient pour la licence donc je peux être né en 2002 par exemple donc les 16 ans qu'elle est moi février 2002 ok aurez-vous mon étudiant au moment du début de vos études non je vais avoir plus du temps parce que 2002 c'est plus du temps ok jean c'est homme citoyenneté Côte d'Ivoire pays de naissance Côte d'Ivoire voyons voir Côte d'Ivoire il y a quelque part là Côte d'Ivoire voilà dans quel de quel pays postulez-vous voilà donc vous mettez moi je considère que je suis en Côte d'Ivoire donc je mets Côte d'Ivoire voilà de quel pays postulez-vous Côte d'Ivoire Etat et Ville Ville je peux mettre par exemple comme ça Abidjan Avez-vous déjà fréquenté ou postulé à l'université Canberra non vous identifiez-vous comme un ayant handicapé ou un problème de santé non ok je crois que on a fini avec ça donc on va enregistrer voir on enregistre et on passe au suivant là c'est détail personnel après détail personnel un instant que on va finir d'abord pour le premier avant de passer au deuxième voilà donc on va finir d'abord le premier et après on verra pour le second pour la fin on n'a pas quoi finir le premier donc ok donc voici pour le premier maintenant on passe aussi contact contact et détail ok email adresse bon je vais essayer vraiment de finir tout aujourd'hui donc suivez très bien pour que pour ne pas qu'on reprenne après pour faire une deuxième partie de tout ça parce qu'il n'y a pas assez de temps pour les vidéos ok donc email on a l'email et le fonds number on va mettre pour la Côte d'Ivoire plus de 25 59 33 33 12 44 ok donc current adresse votre adresse c'est quoi c'est Côte d'Ivoire ok adresse line je vérifie s'il y a l'email en bas adresse line 1 ici vous pouvez mettre par exemple votre adresse votre boîte ici s'il n'y a pas de mail vous pouvez mettre le mail ou bien un numéro voyons voir en bas en bas on ne demande pas cela donc 12 bp mille ans 803 abidjan 12 ok donc la ville abidjan ok province état voilà voici les états qui sont là donc moi j'ai choisi je crois que c'est lagune je crois que c'est lagune lagune voilà voici lagune abidjan ok poste zip code zip code 05 mais si vous ne l'avez pas c'est pas la peine ne mettez pas parce que regardez bien les éléments qui sont un astéris en rouge ça veut dire que c'est important si ce n'est pas un rouge alors vous laissez permanent résidence adresse sim adresse ok donc permanent résidence adresse c'est tout après cela on passe au course selection options please click on the selection course option button belong to select your course stat date campus and UC college pathway if you correct then click save all course to save your option to the form donc on demande de sélectionner notre course ce qu'on veut faire voilà donc essayer de sélectionner votre course ici étude aucun cours de base requis étude de la fondation internationale de l'université ok donc on clique là ok donc sélectionner collège premier cycle ouvre comment c'est à bruce à partir de trimestre 2 à partir du 21 juin donc on va prendre le 21 juin trimestre 1 à partir du 21 février donc ça dépend de vous soit vous voulez commencer au trimestre 1 en février l'année prochaine 2022 ou bien vous pouvez commencer au trimestre 2 en juin qui vient là voilà donc nous on va prendre ça on va prendre juin on veut commencer là en juin donc on sélectionne ici voyons voir ce qu'il y a ok ça on a commencé maintenant cours diplôme diplôme ici on a quoi sélectionner admission et campus donc voici le campus campus on va venir aussi premier trimestre à partir du 21 février 2022 semestre 2 à partir du 1er août 2022 on va prendre ce qu'il y a là à temps plein intègre voilà ok donc quel est le coût maintenant qu'on veut ça dépend de vous bachelors c'est à dire biomédical sciences environnement médical sciences aussi bachelors of science voilà vous sélectionnez ça et ici aussi vous vérifiez le campus que vous voulez le campus en ou tout ça commençant au semestre de août 2022 donc on peut prendre ça ça se laisse sur les modalités voilà sur les modalités donc c'est pas un souci donc c'est pas vraiment un souci donc une fois que vous avez fini vous enregistrez tous les coups là c'est beaucoup que vous avez fait après ok maintenant une fois qu'on a fini là bas je viens maintenant d'un portefeuille des coups soit après une fois mais offre alternative d'un frappe ou subvention offre et portefeuille aux morts information une portefeuille application bon on vous dit que le coup que vous avez vous avez par exemple sélectionné peut être deux coups par exemple de c'est pas sûr que c'est ça mais ça peut être deux coups où vous devez passer la démission un état dans un appel en conférence ou bien ils vont passer par plusieurs chemins il parle d'autres chemins voilà donc c'est un peu l'explication ici on l'a appliqué appliquente ici on l'a appliquée il ya rien ça c'est pour je mets en français comme ça vous allez mieux comprendre donc c'est honneur au candidat il ya rien ici et puis refri refri c'est les candidats qui n'ont pas fourni leur qu'une invité et deux habitants pro format ne seront pas considérés comme éligibles votre vos habitants désignés seront contactés directement pour demander une différence en fait ici c'est quoi c'est c'est une manière de l'aide des recommandations voilà c'est une manière de l'aide des recommandations donc vous devez soumettre l'aide des recommandations dans le cas contraire si vous ne soumets pas vous ne soumettez pas l'aide des recommandations ils vont pas reconnaître votre admission ils vont pas reconnaître votre dossier voilà donc vous devez mettre les nom pour pour que après ils puissent vous ils puissent contacter ces derniers voilà ils vont connaître ces derniers pour pouvoir prendre plus d'informations ici on dit réveil saisi un nombre valide de 100 virgule espace ok donc je colle tout voilà donc n'oubliez pas ou de forcement avoir comme on dit des références c'est à dire des personnes voilà des personnes je crois voilà ce qu'ils ont ici dans ou de forcement avoir deux personnes ok détails passeport visa avez vous un passeport c'est ce qui est évident lui numéro du passeport 4 7 voilà veillez une copie des données personnelles et la page de signature de votre passeport donc les fichiers doit être un jpg gpg bien pnj bien pdf donc c'est tout les éléments mais maximum 5 mégas voilà donc n'oubliez pas donc vous devez télécharger les documents ici donc pour pouvoir l'envoyer là vous cliquez juste sur la partie est là dans les normes ça doit vous envoyer dans votre dans votre appareil pour que vous puissiez choisir l'élément le passeport voilà donc ça cela m'indique ici donc je viens là dans le changement et je vois ça n'a pas dépassé 5 mégas donc voyons voir ça ça n'est pas passé pour les gars je vais prendre ça ça c'est pas un passeport c'est moi même je l'ai téléchargé juste pour vous montrer comment est ce que vous avez fait voilà avez vous actuellement un visa australien non voilà avez vous déjà refusé avez vous déjà été refusé un visa voile visa a-t-il annulé ou dépassé non avez vous déjà été exclue d'un établissement secondaire non voilà donc on enregistre et on continue voyons voir s'il n'y a pas de problème voilà donc pour ceux qui pensent qu'il c'est un peu compliqué pour eux ils peuvent nous contacter on va s'attendre pour pouvoir gérer ça il n'y a pas de problème pour ça ici on me dit qu'il ya eu l'heure le reste quoi le reste est ici on dit entrer seulement d'un numéro un clé de country code un arrière code ok donc je vais lever le plus jamais zéro zéro ça voilà j'aime être zéro zéro 225 et ses voies et continue voyons voir est ce qu'il n'y a pas d'erreur on peut avancer on dit qu'il y aurait encore vérifié on voit c'est où là c'est ici on dit erreur non valide à cet état donc c'est peut-être notre évaluer cette fois quand il voit donc je dois mettre forcément la patisse tête donc voyons voir je vais remplir ce tête c'est ici ok donc je reviens il est bien sûr la première partie et je vais remplir la patisse tête comme ça vous allez voir ok voyons voir city online c'est ok donc quand vous allez commencer à remplir remplissez la partie pour n'est pas pour ne pas être bloquée aussi voilà donc on va passer du pas que la vidéo sur un peu l'outre on va passer à la vidéo à la repasser à l'étape suivant donc deuxième étape deuxième étape ok donc c'est monsieur tout ça ça on a fini c'est vrai continue c'est vrai continue on va aller à la troisième partie on dit d'indiquer d'abord avant les parties donc on va essayer d'arranger ça et si on d'arranger ou bien on va avancer à la troisième partie c'est pas cette partie de cité ou vous même vous pouvez ou pouvez le fait donc ok ok donc ici on va sélectionner cette province pourquoi d'ivoire ok de lac abidjan à les voir les voir pourquoi est-ce qu'il ya eu l'air abidjan donc ça veut dire que si vous connaissez vous choisissez votre si vous choisissez votre élément vous devez connaître par exemple abidjan c'est pas la lagune mais ces régions des lacs voilà donc maintenant on peut avancer donc programmant ça c'est pour vous même votre qualification c'est à dire ce que vous avez appris vos diplômes c'est là que vous insérez tout donc on va essayer d'insérer tout donc niveau du programme école secondaire et tout niveau au b et sélectionner ici un niveau niveau du programme ça c'est par exemple si vous venez si vous venez pour une licence ou des maîtres baccalauréat voilà donc ici école secondaire nom de l'école sélectionner une institution bon ils vont m'envoyer ou dans dans mon pays pour pouvoir bon un instant c'est l'être country code d'ivoire ok institution lycée lycée municipale voici ok donc voyons voir ici nom du programme sélectionner une institution attendez je vais vérifier et on voit au code d'ivoire ok en deux coups n'est même ok et ici autre nom ok pays code d'ivoire langue d'enseignement langue d'enseignement chez vous c'était quoi français ça c'est ce qui vous concerne voilà français date de début date de début juin en écoles secondaires juin 2000 ans si c'est 2020 que vous avez eu le baccalauréat alors 2017 là pour la seconde ok 2017 avez-vous terminé l'étude si dessus oui pour ceux qui n'ont pas terminé aussi voilà c'est pas un problème et c'est quand vous avez terminé j'ai terminé en juillet 2020 voilà ok donc ici maintenant les jeunes vos rêves de notre et votre certificat d'enchaînement c'est que votre diplôme et puis les rêver des notes vous devez également inclut une explication du système de notation de votre établissement il y a des établissements par exemple au cameroun une autre sur 4 ou bien 5 voilà nous au nord suivant donc vous devez tout ça vous devez préciser voilà et et quoi encore cette fois se trouvant souvent au vaisseau des relevés voilà des traditions en anglais sont nécessaires si le document originaux ne sont pas en anglais voilà donc vous devez forcément traduit vos documents en anglais ok donc ici téléchargement maintenant ici je vais mais par exemple le diplôme ici voilà j'avais le diplôme et à la suite je vais mettre les relevés je vais mettre le diplôme par exemple ici ok et ici je vais mettre cliquer c'est sous cliquer pour souhaiter joindre votre candidature et ici je vais mettre le relevé voilà donc je vais mettre le relevé ok qualification académique tessier et demande de crédit avez-vous commencé des diplômes universitaire supérieure voilà donc pour ceux qui ont commencé déjà la licence 1 la licence 2 tout ça moi je considère que non je considère que je viens d'avoir le bac donc non l'expérience professionnelle avez-vous une expérience de travail pertinente à considérer non voilà maîtrise de l'anglais la démission à l'université de canberra est basée sur le respect des exigences linguistiques applicables en anglais pour votre cours plus d'informations sur les exigences linguistiques en anglais c'est ici quelle est votre langue maternelle langue maternelle et ça que ce n'est pas ici donc je mets français vous mettez français ok comment comptez-vous répondre aux exigences linguistiques en anglais pour ce programme j'ai terminé des donc voici ce que je vous disais voilà vous pouvez considérer parce que vous avez terminé des études secondaires tout ça en anglais voilà vous pouvez euh mettre ici vos documents et puis c'est tout ou bien si vous avez aussi des éléments tfl vous mettez aussi il se peut que je ne remplisse pas les conditions d'entrée en anglais de l'université j'ai terminé des études secondaires postsecondaires tertiaire en anglais dans un pays reconnu voilà vous comprenez j'ai complété une qualification reconnue en Australie ou l'étranger qui répond aux exigences de l'anglais donc ça dépend de vous maintenant si vous pensez que vous n'avez rien vous n'avez rien vous pouvez mettre il se peut que je ne remplisse pas les conditions d'entrée en anglais à l'université moi je vais prendre le premier pour dire que j'ai fait des études où il y avait l'anglais voilà de quel pays avez-vous étudié donc si c'est comme ça ils vont mettre par exemple les pays où ils sont les pays qui sont déjà reconnus vous comprenez voilà les pays qui sont déjà reconnus si vous avez déjà étudié au Nigeria ou au Liberia là ça va vous arranger donc on va faire un instant on va faire dans le cas dans le cadre où je ne suis pas je n'ai pas de conditions d'entrée d'entrée et voyons voir ce qu'ils vont demander et ici souhaitez-vous que l'université organise un coup d'anglais pour vous voilà vous pouvez mettre oui oui voilà maintenant on enregistre et on avance ça veut dire quoi ça veut dire que même si vous n'avez pas le document anglais vous n'avez pas ce document là vous pouvez postuler et puis après et même ils vont ils peuvent organiser un élément pour vous donc je crois que c'est un peu bien et puis vous serez déjà bien parti donc ok on continue pour le troisième élément oui ou un instant je mets en français donc est-ce que tout ou partie de vos frais de scolarité serait parrainé par NTS euh non dépendant dépendant avez-vous l'intention d'amener votre conjoint avec vous en Australie non avez-vous l'intention d'amener vos enfants non je vais pour étudier donc euh c'est pas la peine de le gouvernement australien exigeant que vous euh maintenez l'oversize student health cover pendant la durée de votre visa étudiant veuillez choisir une des options suivantes donc euh veuillez organiser la durée de visa je suis déjà en Australie j'organise mon propre tag je n'ai je n'ai pas ou n'ai pas besoin de visa étudiant mon parrain organisera je suis étudiant au vagin je suis un étudiant suédois non je suis un étudiant belge couvert par non donc veuillez organiser la durée de visa ok donc on va prendre ça ok veuillez sélectionner le type de couverture dont vous avez besoin couverture par pour moi même mon conjoint couverture familiale couverture pour moi seul donc couvrir pour moi seul ok ça va on peut avancer donc c'est un peu ça et c'est des remplis comme ça voilà vous allez comprendre que c'est c'est pas aussi compliqué ça pas aussi compliqué ça maintenant ici on a déjà mis les documents et tout 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 ici on est de mettre autre document si vous avez autre document à mettre vous pouvez les mettre ici voilà attache one of your existence upload ici on dit de mettre l'un des éléments qui existe déjà ça veut dire quoi ça veut dire que le le diplôme que vous avez mis et tout ça vous pouvez mettre ici joindre l'un de votre changement existant la description baccalauréat diplôme de baccalauréat diplôme de baccalauréat sélectionner l'élément donc on va chercher l'élément un instant on va chercher l'élément ici on va mettre l'élément un élément un élément qui existe déjà ce que vous avez déjà téléchargé voilà vous mettez ça là voilà ok donc c'est un peu ça ici maintenant commenter about application if you have any additional notes or comment about your application please enter them here ici c'est si vous si par exemple vous êtes en ouvrier post le pro masters et que vous êtes en licence 3 vous pouvez mettre ici que je suis en licence 3 par exemple et j'aimerais postuler pour un masters voilà je retire mon diplôme de licence 1 juin 1 juin 2021 voilà vous pouvez écrire ça comme ça et puis vous sauvegardez voilà vous sauvegardez et vous essayez d'avancer on dit qu'il ya un problème donc je vais voir quel est le problème le problème se trouve en 3 ou je n'ai pas déclaration i have read understand de full ok maintenant je peux continuer ok voilà tout est déjà là donc une fois que vous finissez on dit on s'est mis d'application il vous laissez mn il m'est confirmé chanlou de bavre information wildin ça me dit donc vous avez passé votre numéro de l'application voilà ce numéro là vous l'enregistrez quelque part et puis se mettre en application vous cliquez là où se mettre application donc vous allez quand vous allez se mettre vous allez recevoir le mail dans votre dans votre boîte e-mail donc diplômant de quoi un e-mail confirmé chanlou automatiquement bien c'est tout voilà une carrévue de progression au vignet copy of d'application ok on dit si vous avez fait des erreurs vous pouvez retourner ici vous a changé voilà donc voici votre compte qu'elle a vous pouvez tout faire avec votre compte tout ce que vous voulez voilà donc moi il est possible pour un bachelor en science voilà maintenant pour ceux qui comprennent pas c'est ce que je vous disais voilà donc donc vous ne comprennent pas pour ceux qui pensent que ils n'ont ils ne peuvent pas faire cela vous venez dans mon inbox et puis on va essayer de le faire ensemble on va essayer de vous aider voilà maintenant je voulais m'excuser pour ceux par exemple qui ont envoyé des messages et on n'a pas répondu seulement que vous êtes assez nombreux donc il n'arrive pas à répondre à tout le monde voilà mais j'ai fait du moins mieux voilà il y a un groupe où je réponds constamment donc vous devez intégrer et puis voilà tout sera tout sera bien mieux pour vous et plus facile pour vous voilà donc on va aller directement dans on va aller comme ça dans mon mail pour voir le message qu'ils ont envoyé pour qu'on puisse confirmer voilà donc ici tout est ok voilà donc ici tout est ok voici le message qu'elle a voilà donc ici voilà donc ici on dit this email confirm that application was submitted le 6 avril uh you will access your application and let you know the upcoming as possible if you record of your assistance please contact us by replying to this mail or clicking on the anchor button below donc ici on dit que voilà ce message pour que vous avez déjà postulé voilà vous devez attendre une réponse on va vous essayer de vous répondre un peu plus vite voilà et si vous avez des questions n'hésitez pas à envoyer votre question sur le mail qui est là donc les gars c'est un peu ça c'est moi c'est comment ce qu'on peut sur la bourse de l'australie canberra donc pour tous ceux qui sont intéressés pour ceux qui pensent que ils n'ont ils ne peuvent pas faire cela vous venez dans mon inbox et puis on va essayer de le faire ensemble on va essayer de vous aider voilà maintenant je voulais m'excuser pour ceux par exemple qui ont envoyé des messages et on n'a pas encore répondu seulement que vous êtes assez nombreux donc je n'arrive pas à répondre à tout le monde voilà mais je fais de mon mieux voilà il y a un groupe où je réponds constamment donc vous devez intégrer et puis voilà tout sera tout sera bien mieux pour vous donc les gars c'est un peu ça c'est moi ce qu'on peut sur la bourse de l'australie canberra donc pour tous ceux qui sont intéressés voilà vous pouvez nous contacter et puis si vous ne comprenez pas écrivez même si avant de réelle la vidéo cliquez sur j'aime voilà maintenant même si vous n'avez rien à commenter écrivez merci merci monsieur le russe en commentaire ça ne change rien et puis ça me permet ça me motive voilà donc merci beaucoup et puis n'oubliez pas on a un goût pour WhatsApp et je voulais donner aussi une information très très importante sur parmi mes abonnés il y a des abonnés c'est vrai vous tous vous voulez des bourses mais il y a des abonnés qui ont déjà leurs moyens et qui veulent étudier de leur propre fonds voilà je voulais vous informer ces gens là ces étudiants là je voulais les informer que vous pouvez mettre vous pouvez demander des admissions dans le pays que vous voulez il suffit juste de venir en inbox vous me demandez et nous trouvons des admissions pour vous des admissions on vous envoie et vous faites vos documents vous même ou bien grâce à notre aide pour que vous ayez votre visa et aller étudier de vos propres moyens voilà pour ceux qui veulent vraiment suivre ce parcours c'est pas un problème contactez contactez moi voici le mail qui est là ou bien le mail inbox ou bien en description vous allez voir un mail vous allez pouvoir postuler pour pouvoir avoir une admission et aller étudier de vos propres moyens voilà parce que c'est une année vous postuler aux bourses mais si vous avez votre moyen aussi essayez de poster pour l'admission pour les entrées directes voilà donc c'était moi dans mon hospital et vous êtes sur la chaîne de monsieur le russe 225 et à plus les gars surtout n'oubliez pas essayer de prendre aussi mes liens pour aller copier sur facebook et tout ça pour pour qu'on ait assez plus de vues pour faire monter un peu les cadences donc merci et à plus merci